Bonjour, bienvenue dans votre journal vidéo du vendredi 7 avril. Bon j'y t'ai ! A Grandchamps-des-Fontaines, l'ACUMA Lessor a investi en 2015 dans un groupe de fauches. Celui-ci comprend trois faucheuses pottingers montées sur un tracteur Fendt 722 Vario, soit 10 mètres de prairie fauchée à une vitesse de 10 à 12 km heure. Pour les agriculteurs utilisateurs, c'est un vrai bénéfice sur le plan technique, sur l'organisation du travail et surtout sur le plan économique. Dans les grandes parcelles, le coût de la récolte avoisine les 30 euros de l'hectare seulement. Chauffeur attitré de l'outil, Thibault peut faucher jusqu'à 80 hectares par jour. Et en cette période idéale pour la récolte, il ne chaume pas, y compris les week-ends. Heureusement pour lui, l'outil est agréable à conduire et bénéficie de l'autoguidage. De plus en plus d'agriculteurs du secteur sont intéressés par cet outil, mais avec quelques 1450 hectares d'herbes fauchées chaque année, il est déjà arrivé à saturation. Soucieux aujourd'hui plus que jamais de leurs coûts alimentaires, les éleveurs misent sur leur fourrage et en particulier sur l'herbe pour réduire leur dépendance au concentré. Cette année, tout semble se conjuguer pour que la récolte soit bonne. Coopérative L'année 2016 a été difficile pour l'ensemble du monde agricole. Lors de la traditionnelle conférence de presse sur ses résultats annuels, Terena a insisté sur la résilience de son modèle de coopérative diversifié. Le président Hubert Garraud reconnaît que l'activité volaille export, donc historiquement celle de Doubs, a beaucoup souffert en 2016. Mais Terena continue de croire en cette production, dont elle veut rehausser le niveau de qualité. Dans toutes ses activités, c'est bien celle, nouvelle agriculture, qui va marquer l'année 2017 de la coopérative. Au sens propre, puisqu'elle devient sa marque à partir de ce mois d'avril. Pour Hubert Garraud, dans un marché de plus en plus compétitif et bousculé, le projet La Nouvelle Agriculture offre un socle solide de développement et de réelles perspectives économiques pour la coopérative et pour les adhérents. JIA Pâques 2017 La déclaration des surfaces commence le 1er avril et se terminera le 15 mai. Afin de faire le point sur cette nouvelle campagne, des réunions d'information vous sont proposées par la FNSEA 44 et JIA 44. Les syndicats offrent un accompagnement individuel pour vous aider à remplir votre dossier sous Télépac. Ce rendez-vous pourra avoir lieu dans les bureaux de la FNSEA 44 et de JIA 44 à la Maison de l'Agriculture à Nantes ou dans les locaux des maisons régionales. Dès à présent, le service PAC répond à toutes vos questions. Carte moisson Achat groupé Générique Générique Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est terminé pour cette semaine, mais comme toujours, restez connectés à l'actu. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada